Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Salut les bienvenus dans le MindMatch Football Club ! Je me présente, je suis Martial Jean-Pierre, commentateur des plus grands matchs de football. D'ailleurs, tout de suite, vous allez voir une action sublime, oui, Benoît rentre sur le plateau, il déborde, il déborde et il tombe, il tombe, simulation ! Simulation pour Benoît, vous dégagez, vous dégagez, vous dégagez, sinon c'est le rouge. Merci Jeannam, excusez-moi, applaudissements pour Bebe. Allez les amis, il est temps d'accueillir un vrai fan de foot, l'attaquant des anges devenu mannequin, le grand, le beau, Julien Guirado est avec nous ! Alors on va se connecter avec la loge pour voir s'il prend la pause, attention, pas des côtés, salut mon Julien ! Salut mon pote ! Alors juste, juste pour avoir un aperçu, est-ce que tu peux nous faire une pause en duck face, juste pour nous, là, en 2-2, attention, 3-2-1, c'est parti la pause ! Il est beau, on l'applaudit, merci mon Julien ! Merci mon pote ! Allez, le temps d'un petit raccord maquillage et nous on te retrouve mon ami, juste après ces images inédites de votre épisode du jour, avec quoi ? Et bien avec la comédie qui continue entre Aurélie et Andréane, attention, moteur, ça tourne, action ! J'étais partie en Alaska, je me suis peut-être sûrement un peu trop enflammée, je suis partie comme ça, j'étais tellement là, que quand t'es rentrée d'Alaska, et que bah y'a eu le problème de la chambre, et que t'es fait attention qu'à ça, bah en fait, tu sais, ça m'a... Ouais, je comprends le fou ! J'ai l'impression que pour le coup, c'est les montagnes russes, j'ai une grande émotive, une grande passionnée, je pense que je me suis fait pas mal d'illusions, oui. Sincèrement, je suis bien avec toi, je veux dire... Oui mais on est d'accord que t'es pas amoureuse de moi. Applaudissements Ouais, bonjour à tous les amis, bienvenue dans le MadMap Foutchement Club ! Allez, allez, aujourd'hui c'est une spéciale foot, j'ai avec moi mes trois footiches les amis ! Oui, oui ! Pour lui, l'attaquante d'équipe de France ne s'appelle pas Dimitri Payet, non, Manu Payet, c'en a rien à voir, c'est un expert, Benoît Dubois ! Elle se demande encore pourquoi, je vous jure, pourquoi le Brésil ne participe pas à l'Euro, alors qu'ils sont quand même très forts sur le terrain, c'est une experte elle aussi. Aurélie van, 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 van ! Et enfin, elle est contente car hier, pour la première fois depuis deux ans, le Vélodrome a connu la victoire à Marseille ! Et Emilie Piche ! Allez, avant de faire le kick-a tweeté, juste un gros bisou à tous les dom-toms qui nous regardent, qui nous envoient des messages tous les jours, on vous embrasse les dom-toms, la réunion, tout ! On vous embrasse et on fait aussi cette émission pour vous ! Et tout de suite, les amis, c'est l'heure du... Kika ! Ouh là là, c'était pourri ! C'est d'abord le kick-a ! C'est l'heure du... Kika ! Et du... Kika ! Et le... Kika tweeté ! Jingle ! Allez les amis, on y va, quel célèbre membre de la famille royale, pose nue en couverture de têtue ! La version britannique, évidemment, pour défendre la cause homo-sacusuelle ! Le cheuve ! Il est où ? Charles ! Attention ! Le prince Charles ! Non, c'est le fils... Ah, William ! Eh oui, William ! Bien joué ! Et il n'est pas nu, on me fait remarquer, voilà, classe ! Petite montre, petite chemise, petit sourire, il s'agit donc bien sûr du prince William, futur roi d'Angleterre ! Après, quelques jours après le massacre d'Orlando, il a décidé d'apporter son soutien à la communauté homosexuelle ! Il a déclaré, soyez fiers de ce que vous êtes et n'ayez pas rentrer ! Rien que ça, ça mérite une sage... Un bon gars ! Alors justement, nous avons évidemment notre... notre représentant, hein, de la communauté qui est là ! It's you ! It's you ! Non, moi je suis ravie de voir... T'es content qu'il dit ça, le prince William ? Bah bien sûr, je suis content que de voir qu'une aussi vieille monarchie avec énormément de principes soit complètement à la place ! C'est une copine à vous ! C'est une copine ? Pas du tout, il nous soutient alors qu'il est hétéro, le prince ! Toi t'aimerais bien voir les joyeux de la couronne ! Ouais, même le cèpe ! Non, je suis content de voir, c'est quand même une des plus vieilles monarchies encore sur cette terre, et de voir qu'il est autant à la page et ça va être le futur roi ! Et donc du coup, ça fait du bien de voir qu'il est à la mode et moderne et ouvert d'esprit ! C'est vrai ! C'est pas rien, futur roi ! D'ailleurs, suite à la tuerie d'Orlando, polémique, les hôpitaux ont besoin de sang pour les victimes, et comme en France, aux États-Unis, les homosexuels n'ont pas le droit de donner leur sang, car la communauté est jugée à risque, évidemment, ce que condamne Ricky Martin, qui, je vous le rappelle, a fait son coming out il n'y a pas très longtemps, et qui donc, Ricky Martin, appelle le gouvernement américain à changer la loi. Émilie, en tant qu'experte psychiatre et psychomotricienne, explique-nous un petit peu ton ressenti. En fait, il faut savoir que les homosexuels n'ont pas le droit de donner leur sang s'ils ont eu des rapports les 12 derniers mois. Je trouve ça honteux, scandaleux, discriminatoire. Mais c'est sûr, t'as bonne foi, mais c'est horrible, ça veut dire quoi ? T'as pas une tête de pédé, tu vois ? Enfin, moi, si, mais les autres, non ! Tu peux pas ! Ça fait surtout un raccourci horrible, t'es homosexuel, donc t'as des risques d'avoir le sida, enfin, je trouve ça dégueulasse, honnêtement, moi, je trouve ça scandaleux, et à ce que je sache, l'affaire du sang contaminé en France, c'était pas des homosexuels, donc faudrait changer un peu ces mots-là. C'est très, très, très important. Merci beaucoup. Allez, on passe à la suite. Quelle célébrité connue pour son tableau de chat se bien rempli ? Sors avec l'acteur Tom Hiddelson. Ah, j'ai vu ! Alors, on a un extrait musical. Elle est chaudasse, hein ! Eh ouais ! Taylor Swift ! Eh oui, les amis, vous l'avez reconnu, c'est bien sûr Taylor Swift, à peine séparés du DJ Calvin Harris. A priori, les deux amoureux s'entendent bien. Regardez-les à la soirée du Meet de New York. Voilà, ils sont en train de danser, bouger avec une robe pailletée, voilà. Je sais pas, je l'aime bien, mais elle est pas... Mais c'est ouf ! Elle s'est fait tellement de mecs ! Elle kiffe sa vie ! Mais vous êtes des grosses jaloux ! On l'a jamais connu célibataire, hein ! Vous aussi, vous avez envie de faire bourlinguer partout du bout ! On l'a jamais connu célibataire, Benoît ! Non, mais moi, moi, je trouve que c'est pas gênant. Je trouve qu'elle kiffe sa vie, elle est connue, elle gagne beaucoup d'argent. Elle promettait quand même de rester vierge jusqu'au mariage. Faut pas l'oublier ! Et d'ailleurs, justement, pour vous montrer tout ça, j'ai fait un petit panel. Alors, attendez, quand Aurélie Vandalen fait un panel, j'aimerais qu'on l'écoute, s'il vous plaît. Le CV des ex de Taylor. Ah, Tyler ! Donc, il y a Joe Jonas, ça, tout le monde le savait. Puis elle est sortie avec Taylor Lautner, donc l'acteur de Twilight. Puis John Mayer, qui avait 2 ans quand elle, elle en avait 19. Puis Jake Gyllenhaal. Ça, c'était en 2011. Puis Zac Efron, Conor Kennedy, Harry Styles. Attends, elle a pas chômé, la meuf, hein ! Calvin Harris. Et maintenant, bien évidemment, bah, elle en a un nouveau sur sa liste. Et c'est Tom Hiddleston. Oh, merde ! Elle aime bien les anglais. Elle aime bien le tirage en british. Il se présente pas le juste prix anglais, lui ? Je sais pas. En tout cas, elle a pas le temps de s'ennuyer, hein, la petite Taylor. Et apparemment, on me dit, merci Aurélie, pour ce panel magnifique. On me dit apparemment, hein, que ce sera le nouveau James Bond. Ah bon ? Peut-être. Ah, tu vois, il m'a dit, ça sera après. Il dit, peut-être. Ah non, finalement, je me suis gouré. Bon, allez voir sur internet, hein, directement. Bon, eh, pas mal, les filles, le tableau de chasse, hein, si on est connaît. Bah ouais, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. La chambre. Alors, lequel vous vous seriez tapé ? Vous remettez la photo, les amis. Lequel vous vous seriez tapé ? Après, on va voir Benoît, lequel, là ? Benoît, c'est en premier. Benoît, c'est Jake Gyllen, all direct. Non, moi Joe Jonas et Taylor. Benoît, je me laisserais tous taper, sauf l'autre, là. Mettez l'autre diapo. Ah, moi, Harry Style. Là, Connor Kennedy. Oh, non ! Mais tant, c'était la famille. Juste pour les gens qui nous regardent et qui étaient à l'école en 1982, si vous avez vous aussi connu les diapos, mettez-nous un message sur Twitter, on vous recevra dès demain. Voilà. Harry, il est beau. Alors, justement, les amis, on va un petit peu digresser, comme on dit, en philosophie sur ce sujet. Vous, chers chroniqueurs, combien d'ex avez-vous eu, en gros, évidemment, à la lampée, comme on dit, en Bourgogne ? Émilie Piche, à la lampée, comme ça. 5, 6, 7, 8... Non, franchement, ça se compte sur les... Crache. Les doigts des deux mains, allez. Pas beaucoup. Bon, merci Aurélie Vandalet. Plus sage, moi. Et moi, pour passer encore plus sage, encore moins que la piche, voilà. C'est pas combien elle a eu, mais moi. Ça, c'est du gros mytho. Bon, on va dire une petite dizaine, voilà. Les filles, elles veulent jamais assumer, tu vois. C'est un truc de ouf. Tu vas pas me dire que depuis que t'es plus vierge, tu peux taper que 10 mecs. Eh ben si, parce que je suis restée très longtemps, souvent, avec les mêmes mecs. Je couche beaucoup avec le même mec, mais pas des différents. J'y vais, hein. Mais c'est toujours le même. Mais j'y vais, hein. Moi, ça compte quand tu dis passif ? Mais non ! Mais moi, non ! Ça, c'est pas possible. C'est pas un cours de conjugaison. Tu nous dis et puis c'est tout. Euh... Je sais pas, depuis que j'ai perdu ma virginité, je sais pas. Pas beaucoup, je sais pas, 50. Mal. Ben non, mais de 18 à 26, c'est pas beaucoup. Ça fait à peine une bonne... On connaît la règle des 7, donc il faut faire x7 souvent. C'est ça ? Non, pas... Ah ben... Les hommes, c'est comme ça. Non, nous, c'est divisé. Oui, mais moi, s'ils sont plusieurs le même soir, ça compte pour une fois. C'est vrai. Bon. Faites vos calculs à la maison. Apparemment, pour les nanas, c'est x3. Pour les mecs, x7. J'ai rien compris. Le chat, quand il meurt, c'est 7 vies. Je comprends rien. C'est tombé. Allez. Euh... Quiquez ce beau gosse qui poste les photos de son premier shooting mannequin sur Instagram, gram gram. Vous en avez forcément entendu parler, les amis. Ensemble, à 3-1-2-3. Jeremiah Mix. Jeremiah Mix, ouais. Jeremiah Mix, effectivement. Eh oui, Lex Solard. Hé! Martial! Il avait fait fantasmé la toile lors de son arrestation. Ben, le mec avait été incarcéré, je vous le rappelle, pour vol à main armée. 27 mois de prison plus tard, le voilà mannequin et à la clé un contrat de 30 000 dollars. Voilà. Classe, franchement. Est-ce que c'est votre cam, ce petit Jérémy ? Est-ce qu'il est beau gosse, sans déconner ? Il est beau. Franchement, il a une belle gueule. Après, moi, c'est pas ma cam, mais il a une belle gueule, quoi. Il a vraiment la tête du... Vraiment un beau bizarre. J'avais vu ses chicots. Il a des chicots bizarres. Là, il a la bouche fermée, mais... Ah, quelqu'un l'a vu aussi derrière. Non, mais tu gardes la bouche fermée, c'est ça ? Moi, je suis pas tatouage, mais là, je suis actif. Passif, actif, imparfait, plus que parfait, tout ce que tu veux. En prie. On est d'accord. Allez, les amis. Un autre beau gosse fait son entrée dans le Mad Mag. Le footballeur devenu mannequin, le beau gosse des anges. Julien Guirado est avec nous. Salut Julien, ça va ? Ça va et toi ? Tranquille. Merci d'être là. On est ravis de te recevoir. Alors, par contre, je suis pas content. Comme ça, voilà, on est mannequin professionnel. Regardez-moi cette pose. Le mec est beau sur chaque photo. Regardez. Putain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Les yeux de braise, la mèche dans le vent. Regarde, là, il y a le surfeur qui nage dans les yeux et tout. C'est quoi ce bordel ? S'il te plaît, donne-moi une exprimation. Je sais pas. Je sais pas. C'est comme ça. Les seigneurs. Tu nous refais une petite séance. Alors, on va tous le faire. On va se faire une séance un peu beau gosse. Tu nous l'as fait tout à l'heure. Ta caméra est là, à toi. Attention. 3, 2, 1, photo. Ah, t'es beau gosse. On verra. Avant de fermer les yeux, on va la refaire. Ah, putain. Parce que je fais plusieurs essais, d'habitude. Attention. 3, 2, 1, photo. Voilà. Là, il est bien. Attention. La Mimi piche. 3, 2, 1, beauté fatale. Excellent. Attention. Aurélie Vandalen. 3, 2, 1, beauté fatale. Ah, oui. Attention, Benoît Dubois. J'en ai deux. T'en as deux ? Ça dépend si tu veux la mou boudou. Alors, fais d'abord la première. Fais d'abord la première. Tu peux faire les deux à la fois au niveau du patience ? Ah non. Alors, fais-en qu'un d'abord. 3, 2, 1, photo. Ouais. Ça, c'est la boudeuse. Tu boudes. On refait la deuxième. 3, 2, 1, photo. Excellent. Alors. Julien, mon ami, c'est toi qui va nous dire pour toi qui est le plus beau. Alors, on va remettre depuis le début. On avait d'abord Pichou, s'il vous plaît. Ah ouais, bon. Ça, elle est magnifique. Alors, Pichou, voilà. Sachant que Pichou est toujours accompagnée de cette personne, hein, qui est toujours là derrière elle, hein. C'est ce qu'il y a à le dire. Voilà. T'as Pichou qui est pas mal. On va voir la deuxième avec Aurélie Vandalen. Alors, elle qui est toujours accompagnée de cette personne, qui est là. Aurélie Vandalen. Et la dernière, voilà, qui est reaccompagnée de cette personne. Merci. C'est le gagnant. Laquelle préfères-tu ? Celle-là de Benoît. Celle-là de Benoît. Ah, mais oui ! C'est un professionnel qui parle. 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 Bon, en tout cas, je voudrais que nous fassiez du bruit pour Julien qui est avec nous aujourd'hui. Ouais ! Allez, on va parler des choses tristes de la vie, les amis. Et je crois qu'on fait bien d'aborder les sujets. Julien, est-ce que tu sens ce parfum ? C'est celui de ton ex, Vanessa de Ranch. Qui était là il y a une semaine et qui nous a appris la terrible nouvelle. Elle terrible nouvelle off. On regarde. Depuis deux ans et demi, on était ensemble. Vous êtes plus là ? Et là, on n'est plus ensemble. Mais on n'est pas rentré dans la villa en tant que célibataire. On est rentré en tant que couple en crie. D'accord. Pourquoi ? Vous étiez si bon ! Juju ! C'est dur à dire, ça tire. Juju ! Ça tire en balle. Bon, entre nous, c'est du vrai cette séparation ou c'était juste pour participer à la villa des coeurs brisés ? Dis-nous tout s'il te plaît. Non, non, justement, parce qu'on a participé à la villa des coeurs brisés étant un couple en difficulté. Oui, c'est ce qu'elle nous a dit en crise. Du coup, il y avait une vraie volonté de pouvoir vraiment réparer les morceaux là-bas. Mais ça a marché. Non, t'as vu la preuve là. Après, je vous laisse découvrir dans les épisodes, mais vous verrez qu'il y a une vraie raison pourquoi on a participé à ce programme. Vous n'êtes plus ensemble ? Actuellement, non. Actuellement, non. Oh ! Vous voyez encore ou même plus ? Il n'y a même plus d'amis ? Non, on a vraiment décidé de couper. T'as vu, c'était une histoire très passionnelle où il y a eu beaucoup de sentiments. Moi, c'était la seule fille que j'ai présentée à mes parents. Après, parce que moi, les filles, je les prenais et... Tu l'as aimée ? Terminée. Tu l'as aimée ? Je ne peux pas dire que tu l'as aimée. Tu ne peux pas dire que tu l'as aimée. Tu m'as dit que tu serais encore présent pour elle. Ouais, je serais présent pour elle. C'est important. Il ne faut pas être égoïste ou trop fier. Et elle, je l'ai trop aimée pour l'annexter comme ça. Mais c'est dur. C'est dur. Mais bon, après, voilà. Tu vois, on est similaires sur Terre. Je veux dire... Il y a pire dans la vie. Il y a pire dans la vie. C'est une très belle phrase. C'est une très, très belle phrase. Déjà, à des femmes, il y en a des milliers. On apprend ça quand on grandit. Et surtout, c'est une très belle phrase. Je vais écrire une chanson là-dessus dès demain. On est similaires sur Terre. Il n'y a rien. Non, non, parce que souvent, il prend l'accent du Sud quand il joue un peu du ukulélé, de l'harmonica, en faisant du cabrel. T'aimes bien prendre l'accent du Sud ? Oui, j'aime bien, moi, faire ça. Tu es du Sud ? Je suis de Bayonne, exactement. On ne vous dérange pas, ça va ? Excusez-moi, mais ça va. Ah, un café ! En trex de Vanessa, on se comprend. Justement. Puisque vous voyez plus, c'est un sujet sensible, j'ai bien compris, mais puisque vous voyez plus, si j'invite Vanessa à dîner ce soir, ça pose pas de soucis. Ah si, ma gueule. On ne mange pas les restes. On ne mange pas, c'est pas ce que je veux dire. Parce qu'il y a quand même de très beaux restes. J'ai vu ça sur le plateau, il y a quand même de... Non, mais des restes, ce n'est pas péjoratif. Moi, par exemple, on n'est pas nés ensemble, t'as vu, mais je ne prendrais pas l'ex de quelqu'un que je connais de près ou de loin. Comme je te l'ai dit, on est 6 milliards sur Terre. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais si demain, elle se remet en couple, tu réagis comment ? Je serais un peu vénère, mais est-ce que c'est de la possessivité mal placée ? T'accepterais, quand même. On a décidé que ça se finissait, donc après, voilà, je le rends travers. Pour Martial, la voix est libre. Je le rends travers. La voix est libre, mais de manière discrète. Allez, il y a un autre couple. Merci Julien de ta sincérité. Il y a un autre couple qui fait polémique dans les anges, évidemment. C'est Aurélie et Andréane, tu en entendu parler. C'est notre dose du jour. Bienvenue pour cette représentation exceptionnelle. Et d'Aurélie et Andréane, la nouvelle comédie romantique. Vous êtes bien dans le théâtre d'El Mad Magos. Et voici du vrai théâtre de boulevard, avec tous les ingrédients nécessaires. Deux points, des actrices en couleur. Un scénario tout pourri. Des scènes de culte à kitsch. Un cocu en la personne de Jeff. De Koh-Lanta. Bref, du grand art. Que la pièce commence sous les yeux de Julien Guilardo. Ouvrez les Rydros. Elles se sont trouvées. Elles se sont aimées. Et elles pourraient bientôt se déchirer. Le théâtre du Mad Magos est fier de vous inviter à la représentation exceptionnelle d'Andréane et Aurélie. Ramenez-moi les Popcorns. Vous connaissiez Romeo et Juliette. Place à la nouvelle tragique comédie encore plus passionnelle, Andréane et Aurélie. Et pour une entrée en matière bien réussie, ne pas hésiter à surjouer la sérénade. Acte 1, la séduction. Moi, si tu veux, je m'occupe de toi. Oh! Mon dieu! Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui? Et comme dans toute pièce, il y a un cocu qui ne voit rien venir. Le cocu, c'est Jeff. Beaucoup parlent, peu agissent. Ah ouais? Bah tu vas voir si je peux agir. Mais pour que cette pièce soit un succès, comme dans Romeo et Juliette, l'amour doit être impossible. Acte 2, la déclaration. J'ai jamais ressenti ça pour une fille, tu vois. Ici, ça me fait mal au coeur parce que je peux rien faire avec elle, tu vois. Je me sens vraiment bloquée. Ouais, enfin, un blocage qui n'a pas duré très très longtemps. Je t'aime! Je t'aime! Aux joies, aux amours, aux désirs, comment résister, il faut le dire. Sortez les violons pour l'acte 3, l'amour fou. Andréa, Tarnadja, Aurélie. Ah, tu manques, moi aussi je t'aime. Bisous, bisous, toi d'abord. Non, tu m'as trop manqué. Mais le meilleur reste à venir pour nos deux comédiennes. Place à l'acte 4, les retrouvailles. Eh, salut! Andréa! Putain, je suis trop contente. Mais ce n'est pas fini. Pour une tragique comédie digne de ce nom, le doute doit s'emparer du couple. Et c'est l'acte 5. Depuis que tu es rentré d'Alaska, avec tout ce qui s'est passé, le fait que tu sois malade, le fait que tu sois frustré, le fait que tu aies tes photos, tout ça, ça m'a un peu frustré et ça m'a un peu braqué, tu vois. Bref, quel nouvel acte nous réserve encore nos comédiennes Aurélie et Andréa? La trahison? Non! La rupture? Pourquoi? La réconciliation? Ah, je t'aime! La sex tape? Ah! Croyez-moi, la pièce est loin d'être terminée. Alors, ça a gueulé, ça s'est arrêté d'un coup, la cascade. Ah! La chute, quoi, la chute d'audience. Alors, vous le savez les amis, cette pièce n'a pas pris fin à Hawaï, de retour à Paris. Que font-elles pour entretenir le buzz? Vous l'avez vu. Une fausse paparazzade dans la presse. Les photos s'affichent derrière mon dos. Mais aussi une interview plus ou moins ridicule, en mode love to love, avec des tenues jungle chez Samzira. Ça, ouais, c'était un petit peu bizarre. Clairement, tout ça sonne assez faux. Et pour éclaircir... Mais tu l'avais pas vu, ça, Aurélie? Non, ça, j'avais pas vu. Enfin, mesdames! Quand tu l'avais vu, ça revient ou pas? Ouais, j'avais vu un petit peu. Alors, évidemment, on va débriefer. Non, mais sérieux! Et pour éclaircir cette histoire, les amis, on reçoit un spécialiste journaliste chez Pure People. C'est un ami. Laurent Argelier est avec nous! Salut, mon Laurent! Comment ça va? Bon, on est bien, hein? On est bien! On est bien! Merci de m'accueillir chez... J'allais dire W9, dis donc. Énergie 12! Oh! Et quoi les chiquets des Marseillais? Ouais! Ne faites pas d'histoire! Il me semble qu'on a un camarade qui est d'une autre chaîne aussi. Oui, c'est vrai. Et puis elle travaille sur D8. Le mec du public là-bas, il est sur TMC. Merci d'être là, en tout cas, dans le public. Alors, mon ami Laurent se connaît depuis un petit moment. Toi qui connais bien le business, là, clairement, on a affaire à un faux couple qui fait ça pour de la thune. Une fausse paparazzade. Est-ce que tu es d'accord avec nous? Comment tu le ressens, toi? Alors, pour voir si c'est une fausse ou une vraie paparazzade, c'est très simple. Il suffit de regarder les photos. Si elles sont extrêmement bien cadrées, si elles sont extrêmement claires, c'est que c'est une fausse paparazzade. D'accord. Alors, on va revoir de suite les photos. Ça, là, elle a l'air plutôt bien cadrées. Ça, là, elles sont... Ça, c'est... Qu'est-ce que t'en penses, là? Bien cadrées... Parfaites. 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 Donc là, il y en a face paparazzade. Oui. Et puis, alors, il faut savoir aussi que bien souvent, dans les poses, il n'y a pas de bourrelets. C'est plutôt à leur avantage au niveau de la posture. Est-ce qu'on sait les faire de nos photos? Bon, après, c'est vrai qu'on a deux modèles, hein, au niveau des bourrelets. À mon avis, il va falloir chercher un moment. Oui, mais des bourrelets ou éventuellement des mimiques. Enfin, elles sont vraiment à leur avantage. Donc là, c'est du faux, mon Laurent. C'est du faux 100%. C'est du faux 100%. Il l'aide! Alors, comment se monte une paparazzade? Dis-nous tout. Est-ce que c'est les candidats qui appellent? Est-ce que c'est vous qui appelez? Combien d'argent on gagne? On veut tout savoir. Alors, nous... Enfin, moi, je ne parle pas au nom de Pure People. Bien sûr. Parce que Pure People ne fait pas de fausses paparazzades ou même de paparazzades tout court. En l'occurrence, bien souvent, c'est une agence photo qui prend contact avec, évidemment, les candidats téléréalités, parfois inversement à travers quelques agents. Et quoi qu'il en soit ensuite, il y a une mise en scène qui va être organisée. Évidemment, ils vont réfléchir à un tarif. Aujourd'hui, il faut compter entre 2 000 à 10 000 euros la fausses paparazzades au minimum. Ils ont baissé, quand même. Ils ont véritablement baissé par rapport à une certaine époque où, avant 2010, ça pouvait monter beaucoup plus haut au niveau, justement, des pépettes. Moi, j'en ai fait une en 2010 et j'avais palpé plutôt pas mal. Ah oui, d'ailleurs, on a la photo. On va la mettre. Regardez avec qui il s'était maqué, celui-li. Non, on l'a fait après ça. On me dit que c'est une surprise, apparemment. Ah, ben, la surprise. Ah, ben, voilà. Ah, ben, voilà. Oui, j'étais amoureuse. Amoureuse de l'argent. T'as pas honte ? T'as pas honte ? Non, j'ai pas honte. Enfin, avec un queer. Merde. Non, mais on s'est éclatés à faire ça. On nous a proposé. On a pris 4 000 euros chacun. C'est nul. Ils ont vraiment pris les deux homoles de télé. Non, mais voilà. Écoute, ça a marché. C'était en quelle année, ça ? Ça, c'était en 2010. Voilà. Vous me coupez ça, je ne supporte pas de voir ce début. Vous me sortez ça. Moi, j'assume clairement les paparazzades. Je l'ai fait en 2010. J'ai bien rigolé à l'affaire. On s'est éclatés. De toute façon, c'est les choux gras de la presse. On ne va pas dire que oups, public et tout. C'est de la haute littérature et de la haute lecture. Au bout d'un moment, c'est fait pour s'amuser. Il faut regarder ça comme une lecture de divertissement. C'est intéressant, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. C'est-à-dire d'un côté, vous donnez, vous gagnez et inversement. Il y a un moment où tu manques au public. Il y a juste les lecteurs. Le public n'est pas naïf. Il faut arrêter de penser que le public est idiot. Bien au contraire. Il l'aime rêver et à travers certaines histoires organisées comme des histoires d'amour, comme la tienne, qui était réelle, sans doute, ou des ruptures. En fin de compte, il vibre et ça leur donne du contenu. C'est un bon argument, les amis. C'est un bon argument, mais attention, on va en reparler après. Le public n'est pas stupide, bien au contraire. Moi, ce que j'aimerais savoir, cher Laurent, tu es tout beau avec cette casquette et ses petites lunettes. Tu es tout beau. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des grosses stars qui font ça ou ça reste vraiment les candidats de télé-réal ? Est-ce que tu as déjà entendu parler de grosses stars qui faisaient ce genre de choses ? Tout le monde doit. Alors, vous avez des stars qui sont considérées comme has-been. À un moment ou un autre, elles veulent faire parler d'elles puisqu'elles ont des actualités. Donc là, c'est du Jean-Luc Lahaye, là. D'un abonnement. Pas uniquement. On ne va pas donner des noms parce qu'éventuellement, ça va te coûter très, très cher. Il faut savoir qu'ils attaquent et ils gagnent beaucoup d'argent grâce, justement, quand ils attaquent de ci, de là. Et ensuite, il y a aussi des grandes stars, par exemple. Un magazine People va sortir une photo comme quoi, dans son couple, ça ne se passe pas très bien. La grande star va décider de répondre par l'intermédiaire d'un autre magazine plus prestigieux où ils auront un petit peu négocié, justement, ce droit de réponse. Et il y a toujours une question de business et de droit de réponse, quoi qu'il en soit, qui rapporte beaucoup d'argent à tout le monde. Sachez-le. Un chiffre ? Oui. On prend, par exemple, Julie Gaillet. L'histoire avec notre président François Hollande. Donc, c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit. Elle a attaqué. Closer a été condamné, donc en première instance, à 15 000 euros de dommages et intérêts, ce qui n'est pas énorme. Il faut savoir que sur l'ensemble, justement, de cette communication, à travers différents supports People et pas que, ça a rapporté plus de 2 millions d'euros. Donc, autant vous dire que 15 000 euros, ça ne représente rien du tout. Donc, c'était un très bon coup. Et bravo Closer. 2 millions d'euros à tous les participants. Oui, à l'ensemble, bien sûr. Merci, Laurence. Spécialiste, vous pouvez le voir. Claire, nette, précis. Émilie voulait t'adresser un petit message, car tu n'as pas été épargnée, Émilie, par Pure People. Je te laisse en parler. Non, mais parce que moi, ça me fait marrer. Je le vois parce que des gens me taquent dans des tweets, etc. Et j'ai vu des trucs assez marrants, parce que c'est dans l'exagération, c'est dans les titres. Voilà. Donc, j'ai été menacée de mort. Après, j'ai été obèse et j'ai perdu du poids. Je ne sais pas. Et brutalisée à l'école, son anecdote révoltante, c'était ici, quand j'avais raconté que j'avais… Je n'ai pas été battue par des hommes. J'étais juste dans la castagne, quoi. Voilà. Ce qui est important de souligner… Alors, j'espère que tu n'as pas eu trop de mal, etc. Et puis, on se doute bien, éventuellement, que certaines informations te concernant ne sont pas les vraies. Donc, moi, je te donne un rendez-vous, en l'occurrence de venir chez Pure People, de faire une interview télé, puisque c'est la nouveauté, justement, de Pure People. Et là, tu pourras dire toute la vérité. Ensuite, lorsque tu es en une de Pure People et que tu as autant de partages, c'est que tu es vraiment bankable, c'est que tu as beaucoup de succès, et que tu es populaire. Ouais, mais pour combien ? Tu vas pour combien, Mimi ? Moi, je vais faire la fausse paparazzade avec Benoît, on est sur le dos. Ah ouais, on va le faire. T'as t'épairé avec Benoît ? Benoît, pour la piche, il a viré de bord. Benoît bouffe de la piche. Non, 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 non. On ne va pas se la jouer comme ça. On va faire les frères et sœurs siamois qui ont été coupés à la naissance. C'est plus crédible. Un cerveau pour deux, c'est beaucoup plus crédible. Allez, on va tout de suite parler vrai. Maintenant, on va parler humour. Elle vient de se plaindre à Laurent. Il lui a fait une superbe demande. On verra ce que ça donne. Mais en attendant, il y a les Mad News de la Pichou. Hey ! Tu sens toujours comme hier, toi, attention. Mais arrête ! Les gens vont penser que je dobe. On va faire un article dans Pure People avec Laurent, parce qu'il y a un souci. Émilie, ce problème de sudation. Et on commence, c'est Mad News, avec l'épreuve au bac que j'ai déglinguée. Et non, ce n'est pas la philosophie, mais les arts plastiques. Car oui, je suis douée de mes mains. Même si je sens un petit peu fort. Mais je crois que ce monsieur m'aurait quand même battu, parce qu'il a beaucoup de talent. Regardez, arrête ! Johannes Schtauter est un artiste assez particulier, vu qu'il adore peindre sur des jambes. Et niveau body painting, il est champion. Découvert avec cette œuvre du caméléon, il réalise des créations plus impressionnantes les unes que les autres. Sa dernière en date, ce loup plus vrai que nature. Franchement, ça fait rêver, mais je suis sûre que je peux faire aussi bien que lui. C'est moi qui l'ai fait ! Toute seule ! Et on continue avec les bleus, l'équipe de France qui s'est imposée... Oh, oh, oh ! Oh, hier ! Il est le... Mais je crois qu'un de nos anges va pouvoir les aider. C'est sympa, ça. Bon, je pensais que vous avez tous regardé le match hier, mais ce n'était pas encore ça. Mais honnêtement, je pense que Mélanie peut apporter beaucoup à l'équipe. Tu m'étonnes, ma gueule ! Mon domaine à moi, c'est la simulation ! Aaaaaaah ! Hé, mate ça, là, je tombe du cheval ! Aaaaaaah ! Et bim, je te fais croire à une double fracture du coccyx inversé ! Aaaaaaah ! Ni vu ni connu, je t'en... Eh, wesh ! Avec tous ces conseils, on va en récupérer des pénaltys, je te le dis, moi ! Oh, je pensais que sur le plan tactique et technique, on va pouvoir rivaliser avec les Italiens. Eh, wesh ! T'es des dades ! T'es des... Si tu sors encore une fois, mon chéri, je te défonce tes dents ! C'est ce qu'il en reste, quoi ! Merci, bébé ! Ça me fait un peu peur, la dame, là. Wesh ! C'est de l'humour ! Je rigole ! Ha ha ! Et on fait de gros bijoux à Mélanie, évidemment. On va terminer avec le 60 secondes chrono comme d'hab. Oulala, il est patate chaude, là ! C'est le résumé maison de ce qu'il ne fallait pas louper, je peux plus le supporter. A la télé, regardez ! Bienvenue dans le 60 secondes chrono, le tour du monde de ce que vous n'avez pas vu en 60 secondes. Chrono ! Et on a le temps de vous montrer Thierry Beccaro, qui, dans Motus, imite très bien le mec bourré. Merci, Pochetron ! Merci, Pochetron ! Ou pas, en fait. On attend de vous montrer ce monsieur dans N'oubliez pas les paroles, qui chante... de l'opéra. Eh ouais ! On attend de vous montrer dans Les Amours un couple qui n'a pas trop compris le principe du jeu. Attendez, sortez pas, sortez pas ! Non, sortez pas ! Pop, 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 pop ! Sors pas le gars ! Non, sortez pas notre enjeu ! Mais sort pas ton enjeu ! Elle n'a pas encore répondu ! On attend de vous montrer dans C'est à vous qu'Admirat qui nous donne un petit truc pour ne pas avoir d'érection pendant une scène de nu. C'est vrai que parfois, on se scotche le pénis quand on doit jouer des scènes pour pas éventuellement avoir... Non mais c'est vrai ! Ah ouais, malin ! Et on termine avec le record du monde du nombre de pailles enfournées dans la bouche. Il y en a 496 ! Mais pourquoi vous faites ça, monsieur, en fait ? Et voilà, c'est déjà terminé ! 60 secondes, c'est décidément trop court ! El Pichou ! Merci les amis ! Et tout de suite, c'est l'heure de notre jeu favori le On s'en fout ! On s'en fout pas ! Les amis, Laurent, Julien, vous jouez avec nous. Je vais balancer des infos qui ont buzzé, dont on a déjà entendu évidemment parler mon ami Laurent. On va parler de ça. Alors, les candidats téléréalités arrondissent leur fin de mois. On en parlait tout à l'heure avec de fausses paparazzas, des bookings en boîte de nids ou des tweets sponsorisés. Mais la démarche est-elle sincère vis-à-vis du public et de leurs fans ? Je vous pose la question sur les réseaux. Votez avec le hashtag MadMag. En gros, les candidats téléréalités ont-ils raison de profiter de leur notoriété ? Pour s'en foutre plein les poches, Benoît, toi qui as recours à ce genre de pratiques, est-ce qu'on s'en fout ou on s'en fout pas, eux jeunes ? Je pars du principe que non, il faut profiter du système. On a un produit périssable. On nous propose de l'argent pour mettre un tweet pour une pub. Donc moi, je suis le premier à le faire parce que je n'aurai certainement pas la chance de toujours pouvoir gagner de l'argent comme ça. Après, même moi, je suis fan. Je peux être fan d'une certaine vedette qui poste des tweets publicitaires et ce n'est pas pour autant que je lui en veux. Je suis très content si elle a pris de l'argent pour ça. Je regarde ses tweets. En général, en plus, c'est sympa. Il y a toujours un petit message d'accroche drôle. Les photos sont cool. Moi, je regarde ça encore comme du divertissement. Et en général, moi aussi... Moi, la vie est une fête, quoi ! Moi, la vie est une fête ! Voilà ! Et donc, voilà, je serais con si toutefois je décrochais mon téléphone et qu'on me disait est-ce que pourtant tu veux faire une pub sur ton... Oui, mais bon. C'est gentil. Il y a trois jours, tu nous a vendu un truc. Appel 36-37 pour savoir vos buts futurs. Eh bien oui, c'est vrai. D'ailleurs, vous devriez essayer parce que c'est impressionnant. Elle est gentille, elle, mais alors à quel prix ? Vous ne pouvez l'avoir pas cher. Quoi ? Vous ne pouvez l'avoir pas cher. Mais non, ce n'est pas vrai. Franchement, essayer, c'est super impressionnant. Ben oui, comment je peux le faire, je le fais. Je peux le faire. Moi, je n'ai aucun problème avec les gens qui prennent de l'oseille sur ça. Évidemment que vous avez raison d'en profiter. Après, moi, j'ai déboulé là-dedans. Il faut savoir qu'il y a un vrai business. C'est quand même hallucinant entre les tweets, les bookings, les paparazzades et tout. Bien sûr que j'essaye de m'agrusser dans le dos. Attends. Je ne veux pas être plus belle qu'une autre. Non, mais moi, je trouve ça normal de prendre de l'argent. Après, c'est ce que je disais à Coralie la dernière fois. Si le produit te ressemble, que tu l'utilises, etc. Ça, c'est cool. Après, la franche paparazzade avec deux brocolis sur les neiges. Là, franchement, je ne suis pas d'accord. Mais c'est une pub. C'est une pub. C'est une pub. Alors, peut-être que le produit ne te correspond pas à toi, mais correspondra à la cible à laquelle tu veux la vendre. Donc, ce n'est pas grave. Que la mère t'expose le produit. C'est une vitre. Oui, mais que ça soit en accord avec toi. C'est ce qu'on disait, comme quand elle a fait le sit-appen, alors qu'elle a un mec. Je trouve que c'est un peu obligé. Les amis, vous faites un périscope ce soir. Comme ça, vous faites votre truc directement à vous. Et moi, je te demande à Julien comment on se fait. Julien, toi, tu fais comment pour arrondir tes fans ? Moi, est-ce que tu as un booking ? Je présume que oui. Ouais, booking. Placement de produits, booking. Placement de produits, booking. Paparazzade, non. Paparazzade, une fois. Une fois. Et je le regrette. Ça a eu des, on va dire, dommages collatéraux qui n'ont pas été bons. C'était pendant la maison du bluff. Fausse grossesse. Ça a été sorti de son contexte. Alors que nous, très naïvement, on nous a parlé du bluff. Oui, c'est ça. Et en fait, tu avais des femmes... C'est grave, ça, quand même. Tu avais des femmes un peu persécutées, qui ne peuvent pas avoir d'enfants qui sont sentis à peine. Et nous, pour nous, ce n'était pas ce que tu veux, tu vois. Donc, tu regrettes cette paparazzade. Par contre, booking et placement de produits, tu continues à faire ça. J'en fais tous les week-ends. Et tu sais pourquoi ? Ça dépend. Ça l'a à tort, mais par contre, pour le placement de produits. Mais quand tu sortes de la télé-réalité, ça monte, forcément. Quand il y a en plein dans l'écran. Oui, mais quand t'en diffusion, il y a des pics. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, je faisais du mannequin avant. J'ai toujours travaillé à l'étranger. Parce qu'en France, il n'y avait peut-être pas le profil. Et le fait de pouvoir travailler avec certaines marques après la télé-réalité, on m'avait dit, fais pas de télé-réalité, tu vas plus travailler. C'est une façon un peu de contourner certaines idées reçues et pouvoir s'exprimer dans son boulot. Et toi, t'as pu malgré la télé-réalité ? J'essaye, toujours. D'accord, merci. Mais sur une façon différente. Merci, Julien. Alors, franchement, Laurent, vous, la presse People, vous êtes un peu complice de cette mascarade. On l'a dit tout à l'heure. Absolument pas. Mais tu assumes, toi. Non, non, non. Pure People n'est complice de rien du tout. Nous, c'est de la bienveillance et de la pertinence. On est People, ça c'est sûr, mais on est responsable de rien du tout. Les gens sont des grands, les gens sont responsables. Et lorsqu'on joue avec des faux sentiments ou éventuellement des naissances qui n'existent pas ou des tentatives de suicide qui n'existent pas, je dis qu'il faut quand même faire attention parce que là, ça peut être dramatique. Et ensuite, ce qui est très pénible pour nous, journalistes, au sens très large, lorsqu'on a affaire à des candidats de télé-réalité, on sent qu'ils sont dans la manipulation, même à travers ce qu'ils peuvent nous donner comme informations. Mais on n'est pas dupes. Et en revanche, c'est dommage parce que justement, ça perd de son sens, ça perd de l'intimité et de simplicité. Moi, ce qui peut me permettre, je trouve ça quand même dommage parce que vous manipulez quand même le public. Il y a certaines personnes qui achètent vos magazines vraiment en se disant « Ah ben aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose sur mon idole et puis finalement, tout est faux ». Ben justement, il nous disait que lui, le public, il se disait qu'il n'était pas bête et qu'il jouait de ça aussi. Oui, mais il faut arrêter. La formation au départ, c'est rare que ce soit un support people, très rare qu'un support people fasse la démarche. J'allais chercher des candidats de télé-réalité en leur disant « On va monter quelque chose ». Alors, il y a peut-être un support people. Ben moi, on m'en a proposé quand je suis sortie si crête. Qui ? Ha ! Qui ? Quel magazine ? Ben, public. Public, voilà. Un magazine en particulier par rapport à d'autres. Après, il y en a plusieurs. Oui, mais c'est donnant de bon gagnant-gagnant. Vous pouviez dire non, donc ensuite, il faut assumer justement les reproches et les critiques. En tout cas, les amis, c'est comme d'habitude dans la vie, il y a des choses que les gens aiment, d'autres qu'ils aiment pas. Ça s'appelle « La vie et nous », mais ça s'appelle « La pub ». Oui ! Merci, mon Laurent, d'avoir été avec nous. Viens, mon Laurent. On te retrouve sur purepeople.fr. Absolument. Ben, c'est ça. Tu fais les interviews. Les interviews de télé, non, je ne sais que ça parce qu'il y a une équipe et une rédaction formidables. Et Guillaume qui est à la tête justement pour faire une rédaction. Donc purepeople.com, on compte sur vous. Et le meilleur avec le meilleur, la bienveillance et la pertinence. Merci, mon Laurent. Merci. Dans un instant, les anges débarquent et c'est le retour de Nadege, la wedding planner. Je ne sais pas pourquoi, ça sent le fail. Et puis le Mad Max part en mode football. Samba, on refait le match France-Albanie. Mais on change la tenue pour nous. Pas de maillot, non. Ce sera la plus belle foot que vous voyez là. Voilà, ça promet. Bref, l'événement, c'est dans le Mad Max. À tout de suite ! Hey ! De retour ! Votre Mad Max. Comme vous le voyez, nos amis ont quitté le plateau. Ils ont déserté le plateau. Direction le studio du rez-de-chaussée, celui dans lequel on tournait le Daily Mag. Pour une partie de Bubble Foot, je serai l'arbitre de ce match au sommet. Alors, pour la France, nous avons un duo de choc. Julien Giroux et Émilie Matuidi. Est-ce que ça va, les amis ? Ça roule, les amis. Est-ce que vous m'entendez ? Ouais ! Ouais ! Super ! Alors, vous le voyez. Du côté Albanais, ce sera Benoît Acana et Aurélie Lemagini. Au taquet, les amis. Vous êtes tous beaux. Alors, on va faire très simple. Un match de trois minutes. Celui qui perd aura un gage. L'équipe qui perd aura un gage. Attention. La partie commence. C'est parti, les amis. Et vous le voyez, l'équipe d'Albanier. Voilà, déjà un but apparemment. Non, c'était sur le côté. C'était sur le côté. Il n'y a pas eu but. Vous le voyez, Julien vient de marquer un premier but pour... Hop, vous le voyez, la balle se dispute avec Benoît. Et Julien qui apparemment... Superbe arrêt de Benoît Dubois. Superbe arrêt de Benoît Dubois. Julien qui fait la passe à Mini Piche. Et c'est le but ! Magnifique ! Magnifique ! Ça fait 1-0. J'ai oublié l'Albanie. C'est qui, déjà ? C'est Piche et Piche et Julien. C'est la France. Piche et Julien. 1-0 pour la France. Regardez. L'Albanie se bat. Benoît se bat. Julien, c'est un technicien. Il fait des passements de jambes. Des roulettes. Et il y a but ! Oui, la France est en train de battre l'Albanie. Et l'Albanie se défend. Regardez la Vandalène. La Vandalène qui met des coups de pied. La Piche qui met des coups de pied. Est-ce qu'il y a but, là ? Il y a eu but ! Il y a eu but ! Ça fait 3 ! Allez, la dernière action, les amis ! L'Albanie va-t-il marquer un but pour l'honneur ? Fini ! C'était la mi-temps, les amis. Non, vous n'avez pas fini. La première période s'achève. On est à 1 minute 50. La moitié de 3 minutes. Attention. Piche, tu vas remettre le ballon en jeu, s'il te plaît. Je vous rappelle qu'il y a 3-0 déjà pour la France. L'Albanie, Benoît. Aurélie Vandalène. Réveillez-vous, les amis. Attention. Deuxième mi-temps. C'est parti. Et oui, et oui. Oh putain. Le petit coup de pied de piche qui passe à côté. Aurélie Vandalène qui va remettre en jeu. Qui est gênée par Benoît Dubois. Ça repart. Ça repart. But de la France. But, but de la France. Attention. Et ça continue. Julien qui vient tomber. Attention. Benoît Dubois. Va-t-il marquer ce but ? Benoît Dubois. Et non. Julien reprend la balle. Julien reprend la balle. Non. Il y avait Aurélie Vandalène. La Vandalène. 5-0. Il y a eu un but. Oui. Attention les amis. Pousse, pousse, pousse. Pousse Julien. Attention. Ramassez le micro à 700 000 balles. Là, s'il vous plaît. Ça, on en aura besoin un jour. Vous allez le péter. Qu'un technicien me pousse ça. Voilà. Merci Benoît Dubois. Il sait tout faire. Allez les amis. C'est la dernière période. On y va. Il y a déjà 5-0. Allez, maintenant vous vous rentrez dedans. Il y en a marre maintenant. On y va. Ça se rentre dedans. Ouais. Allez, ça se rentre dedans. Ouais. Il y a but encore. Oh là 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 là. Benoît Dubois. Regardez-le. Aurélie Vandalène. Regardez-le. On est obligés d'arrêter le match. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Je vous rappelle 5-0 pour la France. Bravo Mimi. Bravo Julien. Alors la victoire. Je viens de le dire. La victoire de la France. Et comme promis, les perdants ont un gage. On va faire tourner la madroulette. Il continue à s'amuser. Laissez-le. C'est des enfants. Il faut bien les laisser vivre. Attention la madroulette. Tac, c'est parti. Madroulette. Oui, 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 oui. Vous devrez réaliser le Ice Bucket Farine Challenge. D'abord, vous vous verserez de l'eau, puis de la farine. Ce sera donc le Ice Bucket Farine Challenge. Vous allez devoir vous verser de l'eau, puis de la farine sur la gueule. Et on fera ça en direct dans le Mad Mag. La suite, évidemment, je mange. Je le ferai, moi. Je le ferai, moi. Allez, pour l'instant, les anges, je débarque tout de suite. Votre épuisant une idée avec la soirée Culture, j'ai des anges. Attention, des cerveaux vont fondre. Et puisqu'on parle des anges, je rappelle qu'ils seront samedi au centre commercial au Paris Nord pour une séance de dédicaces exceptionnelles. À partir de 14h avec des cadeaux pour les premiers arrivés. Quant à nous, on se retourne dans le Mad Mag la suite. Et j'ai envie d'aller jouer avec vous. Attendez-moi. A tout de suite. C'est les anges. Maintenant, c'est les anges.